Alternative au crédit professionnel classique, le credit buy mobilier ou leasing séduit de plus en plus les entrepreneurs. Je suis Aurélie, conseillère de clientèle professionnelle chez SG et je vais répondre aux questions que vous vous posez sur le fonctionnement du credit buy. On commence tout de suite avec la question de Thomas. Le credit buy c'est un crédit ? Pas vraiment Thomas. Le nom est trompeur et même s'il s'agit bien d'un mode de financement de matériel professionnel, ce n'est pas un crédit à proprement parler. Concrètement, vous choisissez le bien dont vous avez besoin et c'est l'organisme de financement qui l'achète, file-vous le loup sur la durée convenue. Et à la fin du bail, vous pouvez choisir de rendre le matériel ou d'en devenir propriétaire au prix qui a été convenu à la signature du contrat de credit buy. Vous pouvez aussi demander la prolongation du contrat en renégociant les loyers. Un credit buy immobilier pour des machines, ce va m'engager sur combien de temps ? Cela varie selon les contrats et le matériel. Que ce soit pour un fauteuil de dentiste ou un engin de chantier, telle une pelle mécanique, la durée varie généralement entre 3 et 7 ans. La période durant laquelle vous êtes engagé se calcule en prenant en compte la durée d'amortissement du matériel financé et sa valeur résiduelle à la fin du contrat. Mais elle peut aussi s'adapter aux besoins de l'entreprise suivant l'usage qu'elle en a. Pour connaître la durée la plus adaptée à votre situation, je vous recommande d'interroger votre conseiller bancaire. Il étudiera avec vous le montant des loyers selon la durée du credit buy. Quels types d'équipements peut-on prendre en credit buy ? Le credit buy concerne quasiment tous les types de biens d'équipements à usage professionnel. Véhicules, machines, bureautiques et ce même d'occasion s'ils sont en bon état, révisés et vendus par un professionnel. D'ailleurs, pour vous assurer de la qualité et de la valeur réelle d'un matériel, le service du buyer valide au préalable sa recevabilité. Si je prends du matériel informatique en credit buy, j'ai le choix du fournisseur ? Absolument Laetitia, c'est vous qui choisissez le matériel. Vous gérez les négociations commerciales avec le vendeur et c'est l'organisme de financement qui se charge du règlement. Je suis dans le tourisme, puis-je adapter les loyers à la saison ? Le credit buy offre une grande souplesse par rapport au loyer. Selon le type de biens, vous pouvez choisir des loyers constants ou dégressifs, à taux fixe ou révisable. Et pour un credit buy immobilier, la périodicité peut en effet être adaptée à la saisonnalité de votre activité. De cette façon, vous concentrez vos loyers sur la pleine saison. Peut-on revendre le bien avant la fin du bail ? Et non Vanessa, vous ne pouvez pas le faire. Car dans le cas d'un credit buy, vous n'êtes pas propriétaire du bien, c'est l'organisme financier qu'il est. Il faut attendre la fin du bail pour le devenir, si vous le souhaitez, en levant l'option d'achat. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez disposer du bien comme bon vous semble. Malgré tout, si votre idée est de vous séparer de votre matériel, il est possible de trouver des solutions pour vous désengager avant le terme de votre credit buy. Nos conseillers sont là pour vous accompagner dans vos démarches. Qui paie les réparations si ma machine est endommagée ? C'est vous, Romain, qui devez entretenir votre machine jusqu'au terme du contrat. Et souscrire, si vous le souhaitez, une assurance d'hommage auprès de votre assureur ou par l'intermédiaire du bailleur. Si votre matériel est détérioré ou détruit à la suite d'un sinistre, les frais de réparation ou de remplacement peuvent être pris en charge par votre assurance d'hommage. S'il s'agit d'une panne mécanique, c'est à vous de prendre en charge les frais de réparation. Mais vous pouvez bien entendu faire fonctionner la garantie constructeur si celle-ci est toujours valable. Je voudrais prendre un véhicule en leasing. A quel nom sera la carte grise ? Quelle que soit la formule choisie, location longue durée, location avec option d'achat ou credit buy mobilier, le véhicule reste la propriété du bailleur et son usage vous est attribué. Le bailleur, autrement appelé loueur, et le locataire sont tous les deux mentionnés sur le certificat d'immatriculation. C'est indispensable pour que le locataire puisse circuler en toute légalité et, accessoirement, payer ses amendes. Qu'est-ce qui se passe si je n'arrive plus à payer les loyers ? En cas de difficulté, Céline, des solutions personnalisées peuvent être trouvées. Le matériel n'est pas nécessairement récupéré au premier impayé. Vous pouvez demander à réaménager le contrat. Allonger sa durée permettra d'alléger les mensualités. Cependant, si vous ne pouvez plus régler les loyers, le bail est alors résilié et l'organisme de financement reprend le matériel. Les pénalités de résiliation prévues au contrat vous seront aussi réclamées. C'est déjà la fin de notre vidéo. J'espère que grâce à elle, vous avez les idées plus claires sur le credit buy mobilier pour les pros. Et sachez que le credit buy existe aussi pour l'immobilier. Rendez-vous la semaine prochaine pour répondre aux questions que vous vous posez sur un nouveau sujet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501